Quelques points, on l'a dit, le premier enjeu, il est celui du financement, tout le monde le sait, donc un milliard d'euros d'investissement pour le frais de survie à prévu d'ici à 2024, issu de l'État, de l'Europe et des collectivités, mais aussi d'acteurs privés. Moi, j'ai un petit peu peur, et vous me direz ce que vous en pensez, que cela ne suffise pas face à la vétusté du réseau, dont les terminaux n'ont connu quasiment aucun, je fais attention à ce que je dis, investissement majeur depuis 15 ans, et dont les voix ont un âge moyen de 33 ans, contre 17 ans en Allemagne, ça c'est vraiment une première question. Deuxième question, qui peut paraître anecdotique, mais qui a par le passé posé des problèmes, c'est la situation sociale dans le secteur. À chaque conflit social, on le sait, je pense que M. Gallot, vous ne me direz pas le contraire, les conflits sociaux à répétition sont souvent un frein majeur à la fidélisation de la clientèle du fret ferroviaire, on l'a vu à la fin de l'année 2019 notamment, et un client perdu à cause de mouvements sociaux aura beaucoup de mal à revenir. Est-ce qu'il y a une petite étude là-dessus pour que les acteurs, tous les acteurs du secteur repensent la manière dont ils mènent le dialogue social ? Je crois que c'est dans l'intérêt de tous, et c'est pour ça que je mets ça sur la table, parce que je n'ai pas vu cet axe-là encore développé nulle part. Troisième point, et je vais essayer d'aller assez vite, ça concerne les objectifs. On a bien, et ça a été mis dans la l'homme, on a bien un objectif global de relance du fret ferroviaire et de rénovation du fret ferroviaire, mais j'ai l'impression qu'au-delà de l'objectif global, il me semble important de fixer des objectifs cibles par secteur et de hiérarchiser les efforts afin que tous les acteurs se voient attribuer des responsabilités claires qui permettront à la fois d'identifier les freins, je sais qu'à très vous avez fait le boulot déjà, ou les difficultés dans le déploiement de la future stratégie.